Ces footballeurs-là qui ont rempli le star de Bernabeu. Le Santiago Benabeu, autrement appelé aussi la Casablanca, la Maison Blanche. Voilà. À la quatrième position, Onas Latane Ibrahimovic, qui lui a fait 60 000 spectateurs lors de sa présentation. Santiago Benabeu ou... Au Camnou. Camnou, c'est un esp... Comment on dit ça ? Camnou, c'est le stade de Barcelone. Donc, ce n'est pas le Real de Madrid, là. Peut-être que tu voulais dire en Espagne. En Espagne, oui. Voilà, c'est le placement. Il faut reprendre le titre. Le placement espagnol. Oui, voilà. Des footballeurs... Qui ont rempli en termes de spectateurs. En termes de spectateurs. Voilà, qui ont rempli le plus en termes de spectateurs. Lors de leur présentation officielle. Donc, on a commencé en quatrième position. On a Latane Ibrahimovic avec 60 000 spectateurs. Qui sont venus le voir. Il partait de l'Inter de Milan pour FC Barcelone. Et il y avait cet échange honteux de la part de Pep Guardiola qui avait bradé et tout comme ça. Il a envoyé et tout plus de l'argent à l'Inter de Milan. Et Ibrahimovic a pris l'autre sens. Et là, c'était une bonne affaire. Une bonne affaire, je vous l'ai dit. Au président de l'Inter de Milan. Prendre et tout avec de l'argent pour Zatan Ibrahimovic. C'était une bonne chose. Et bien, après, on a vu que Zatan Ibrahimovic ne se retrouvait pas au FC Barcelone. Il n'a pas pu remplacer Eto'o fils. Et Eto'o est allé gagner la Champions League avec l'Inter de Milan. Il a gagné un triplé cette année en Italie. Donc, c'était une bonne affaire pour Inter de Milan. Donc, Zatan reste Zatan. Mais Zatan, en vérité, n'a pas la carrière de Samuel Eto'o fils. Voilà. Donc, on a un autre classement. Cette fois-ci, c'est 75 000 spectateurs à San Paolo. À San Paolo. Voilà. Le club, il a rempli quel stade? Là, c'est Diego Maradona qui a fait 75 000 spectateurs à San Paolo. Oh, San Paolo. Voilà. Ça, c'est... San Paolo, c'est au Brésil. Au Brésil. Diego Maradona a fait... Mais on devrait être en Espagne. Moi, je ne comprends pas bien. Parce que tu as parlé des top 4 de joueurs qui ont rempli le stade. Voilà. Le top 4 des joueurs qui ont rempli... Le top 4 des présentations historiques du football. Ah, voilà. Enfin. Top 4 des présentations historiques du football. Donc, en quatrième position, Zlatan Ibrahimović, 60 000 places. Diego Maradona, 75 000 places. Kylian Mbappé, 81 000 spectateurs. Voilà. Et Cristiano Ronaldo qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été détourné avec 85 000 spectateurs. Voilà. Je crois que c'est tombé sur ce classement qu'on va donner, Réal. On va donner rapidement, on voit ici, c'est plutôt le top 10. Ok. J'ai déjà arrêté au niveau des 4. 4, oui. Voilà. On va donner le top 10, les meilleures présentations dans l'histoire du football. Voilà. C'est cela, les amis. On a en dixième position David Villa à l'Ectico de Madrid en 2013. Il y avait 35 000 personnes au stade Vicente Calderon pour la présentation de David Villa. Ok. Et on a en nevième position James Rodriguez au Réal de Madrid en 2014. Il y avait 36 000 personnes au Santiago Benabeu. C'est le stade de Réal de Madrid. En huitième position, on a Carlos Tevez, l'agentain. A Boca Juniors en 2015. Il y avait 45 000 personnes pour sa présentation à la Bombonera. Voilà. Bombonera. C'est le stade de Boca Juniors. Vous avez en septième position Fernando Torres à l'Ectico de Madrid. Il y avait 50 000 personnes au Vincente Calderon, sur le stade de l'Aletico de Madrid. En sixième position, c'est Eden Hazard, le belge, qui a joué en France, après en Angleterre. Eden Hazard est sixième parce que lors de sa présentation au Réal de Madrid en 2019, il y avait 50 000 personnes au Santiago Benabeu. On a en cinquième position, l'Aletico de Madrid en 2009, 55 000 personnes au Santiago Benabeu pour recevoir Kaka. Kaka qui quittait de l'Inter Milan pour l'Aletico de Madrid. Non, pour le Milan AC pour l'Aletico de Madrid. Il avait tiré comme ça la foule en un grand monde, 55 000 personnes, pour sa présentation au Santiago Benabeu. En quatrième position, on a Neymar Junior en 2013, 57 000 personnes au Kamenou. Il y a 57 000 personnes au Kamenou qui ont reçu Neymar Junior. Et en troisième position maintenant, c'est Zlatan Ibrahimovic. Elstibarcelone en 2009, 60 000 personnes au Kamenou pour accueillir Zlatan Ibrahimovic. Et en deuxième position, tu parlais de Maradona tout à l'heure, Diago Amandou Maradona à Boca Juniors en 81. En 81, avant de venir gagner la Coupe du Monde, lors de sa présentation, il y avait 65 000 personnes à la Bombonera. À la Bombonera pour accueillir Diago Amandou Maradona. Et ça, c'était l'année dernière que le classement CIR est sorti, il faut le préciser. Donc, en première position de l'année dernière, c'était Cristiano Ronaldo avec 75 000 personnes au Santiago Benabeu. Maintenant, il a été détourné par qui ? Par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est devenu le numéro 1 aujourd'hui, après avoir rempli, je crois, 85 000 personnes. Donc, il a dépassé les 5 000 personnes. Il dépasse les 5 000 personnes. Cristiano Ronaldo qui est son idole. Il faut dire qu'en 2009, il y avait cette présentation de Cristiano Ronaldo, il élaborait le numéro 9. Et en 2024, c'est le tour de Kylian Mbappé. Donc, Kylian Mbappé est le premier aujourd'hui dans ce classement. Mais on peut dire convainement qu'après Kylian, c'est Cristiano Ronaldo. Après Cristiano Ronaldo, c'est Diago Maradona. Après, c'est Diago Maradona. Donc, on se maintient la route. Zlatan, l'année dernière, était 3e. Cette année, il est 4e. Ok. Voilà. L'année dernière, Nîmes a été 4e. Aujourd'hui, il est 5e. Kaka était 5e cette année. Il est 6e. Eden était 6e l'année dernière. Cette année, il est 7e. On a Fernando Torres qui était 7e l'année dernière. Cette année, il est 8e. On a Carlos Tevez qui était 8e l'année dernière. Cette année, il est 9e. On a Yames Rodriguez qui était 9e l'année dernière. Cette année, il est 10e. Et on a David Villa qui était 10e l'année dernière cette année. Il est 11e. Donc voilà le placement de ce joueur-là, de leurs différentes présentations qui a attiré un grand monde. Les spectateurs sont venus regarder leurs idoles. C'est ça le football et ses histoires.